bonjour mes élèves venons maintenant à la troisième partie de l'unité exerce toi page 26 numéro 1 a complète avec le pronom qui convient numéro 1 mes parents sont à paris je vais téléphoner quel est le pronom qui va remplacer mes parents je vais téléphoner à qui à mes parents à qui alors leur parce que mes parents ce sont des personnes et le complément sera indirect parce que il y avait le téléphone je vais leur téléphone numéro 2 c'est l'anniversaire de nada je verbe offrir offre un disque je vais offrir à un disque à qui à nada alors on va mettre le pronom indirect lui je lui offre un disque numéro 3 omar voudrait téléphoner tu peux prêter ta carte prêter le verbe ici prêter à qui à omar alors c'est lui si pierre et isabelle et isabelle ne sont pas arrivés il faut envoyer leur billet envoyer à qui à isabelle à pierre et isabelle alors il faut leur envoyer leur billet numéro 5 isabelle est en retard tu peux conduire à la gare tu peux conduire à la gare conduire qui isabelle conduire qui isabelle alors c'est le pronom direct là numéro b remplace le point par des pronoms numéro 1 je ne vois pas l'autobus mais si le voilà numéro 2 où sont mes lunettes mes lunettes les voilà il me retrouve à le musée égyptien se trouve à la place et le tahrir au coeur c'est auguste mariette qui la fondée on peut le visiter de 9 heures à 4 heures on peut aller en bus ou en voiture on peut y aller en autobus ou en voiture numéro 4 le musée du louvre est très grand en en des en pointillés trouve des antiquités égyptiennes en y trouve des antiquités égyptien je suis allé les voir voir quoi les antiquités égyptiennes numéro 5 il y avait trop de monde au cinéma nous n'avons pas pu entrer nous n'avons pas pu y entrer le film est très beau nous irons le voir demain numéro 6 reda voulait aller à la campagne je lui ai prêté ma photo verbe prêté c'est un verbe qui prend une position préposition alors il en a choisi le pronom indirect lui il me la rendra la semaine prochaine il va rendre quoi la moto alors c'est la rendra numéro 7 les enfants nous sont se sont trompés il faut dire que le départ est à 10 heures il faut dire à qui aux enfants alors leur dire ouvrez les livres exerce toi page 27 numéro 2 a mis le possessif qui convient j'ai oublié faites attention que le possesseur est jeu il possède un nom ici pluriel alors j'ai oublié mes lunettes quoi encore sac mon sac j'ai oublié mon carnet de chèques ma montre mon portefeuille mes clés tu numéro 2 le possesseur ici est tu tu as oublié tes lunettes tu as oublié ton carnet de chèques vous avez oublié le possesseur est vous vous avez oublié vos lunettes vous avez oublié vous avez oublié ici c'est pluriel ici c'est singulier alors vous avez oublié votre carnet de chèques elle a oublié ses lunettes elle a oublié son carnet de chèques numéro 3 le possesseur est tu tu as oublié ton portefeuille tu as oublié ton sac vous avez oublié votre portefeuille vous avez oublié votre sac elle a oublié son portefeuille elle a oublié son sac numéro 4 le possesseur est tu as oublié ta montre tu as oublié tes clés le possesseur vous vous avez oublié votre montre vous avez oublié vos clés le possesseur elle elle a oublié sa montre elle a oublié ses clés exerce toi page 27 numéro 2 b complète en changeant les possessifs nous partons avec nos amis dans notre maison de compagnie ici il y en a deux deux addictifs possessifs nous et notre et c'est le même possesseur nous partons avec nos amis dans notre maison de compagnie on va changer seulement on va changer seulement les possessifs nous et notre voyons dans ces exemples je pars maintenant on a changé le possesseur vous avez remarqué dans l'exemple le possesseur c'était nous maintenant numéro 1 le possesseur c'est je alors qu'est ce qu'on va mettre au lieu de nous ici qu'est ce qu'on va mettre au lieu de notre parce que le sujet est je le possesseur je je pars avec amis mes amis dans maison ma maison de compagnie numéro 2 il par le possesseur et il et c'est la même phrase il part avec ses amis dans sa maison de compagnie numéro 3 le possesseur et il avec s il part avec leur ami parce qu'un ami pluriel dans leur maison de compagnie mais on est ici singulier alors leur possessif ne prend pas s numéro 1 nous prenons le possesseur et nous alors nous prenons notre bicyclette numéro 2 je prends ma bicyclette numéro 3 il prend sa bicyclette numéro 4 il prenne leur bicyclette exerce toi page 28 numéro 3 mille verbes entre parenthèses au passé composé numéro 1 je verbe téléphonie au directeur de l'hôtel je verbe se présenter et le directeur me verbe donner un rendez-vous verbe donner un rendez-vous je verbe aller le voir tout verbe se passer très bien maintenant on va mettre ce verbe ou ces verbes au passé composé les verbes qui sont entre parenthèses alors numéro 1 je verbe téléphonie j'ai téléphonie au directeur de l'hôtel je me suis présenté c'est un verbe pronominal fait attention le directeur le directeur me verbe donner m'a donné un rendez-vous verbe aller je suis aller verbe aller avec verbe être et parmi les 14 verbes avec l'auxiliaire être et toujours les verbes pronominaux prend le verbe être au passé composé au passé composé il y a deux genres de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être les verbes pronominaux qui prend ce ou s apostrophe et l'infinissif et les 14 verbes du verbe être et tous les autres verbes avec avoir alors tous les verbes se passer verbes pronominal alors c'est avec verbe auxiliaire être et tous les passés très bien numéro 2 patrick verbe téléphonie au directeur de l'hôtel ce sont les mêmes verbes se présenter alors numéro 2 patrick a téléphonie au directeur de l'hôtel il s'est présenté et le directeur lui a proposé un rendez-vous il est allé le voir tout s'est très bien passé numéro 3 patrick et isabelle en téléphonie au directeur de l'hôtel ils se sont présentés verbe avec l'auxiliaire être avec l'auxiliaire être alors c'est on met l'accord à la fin de l'hôtel on met l'accord s du pluriel au participe passé le directeur leur a donné un rendez-vous ils sont allés on met l'accord parce que verbe a aller parmi les 14 verbes tout s'est bien passé passés page 28 numéro 4 remet en ordre les phrases suivantes pour obtenir une lettre nous irons aux pyramides et nous visiterons beaucoup de monuments anciens numéro 2 j'attends ta réponse numéro 3 cher paul numéro 4 pendant ce temps je serai en vacances demi-année numéro 5 au revoir et à bientôt si tu peux venir en égypte le 15 janvier voyons l'ordre 1 cher paul numéro 2 tu peux venir en égypte le 5 janvier pendant ce temps je serai en vacances demi-année nous irons aux pyramides et nous visiterons beaucoup d'anciens monuments numéro 5 j'attends ta réponse 6 au revoir et à bientôt page 29 numéro 5 b mais vrai ou faux devant chaque phrase gustave gustave eiffel a construit la tour du coeur faux numéro 2 l'obélisque est actuellement sur la place de la concorde vrai numéro 3 la tour eiffel est construite en granite rose faux numéro 4 la tombe du soldat inconnu se trouve sous l'arc de triomphe vrai numéro 5 en haut de la tour du coeur il y a un restaurant vrai numéro 6 la tour du coeur est plus haute que la tour eiffel faux page 31 numéro 7 complète cette conversation ou ce dialogue où étais-tu vendredi dernier au musée égyptien à la place El Tahrir tu peux y alors c'est où à la place El Tahrir tu peux y aller seul et qu'est-ce qu'on peut y voir beaucoup de choses des statues des momies et d'autres antiquités page 31 numéro 8 a raconte la visite d'un musée avec des phrases complètes comment tu y est allé je suis allé au musée islamique en voiture à quelle heure j'y allé à 10 heures du matin ce que tu as vu j'ai vu des sculptures et des peintures ce que tu as aimé j'ai beaucoup aimé l'écriture arabe ce que tu n'as pas aimé je n'ai pas aimé les fresques page 31 numéro 8 b préfères-tu les voyages à l'étranger ou les voyages dans ton pays pourquoi trois phrases complètes non je préfère les voyages dans mon pays parce que les monuments racontent l'histoire de mes ancêtres mes ancêtres ça veut dire les grands les grands parents les parents anciens très très anciens j'aime bien savoir comment ils passaient leur vie quotidienne leur vie quotidienne la vie de chaque jour exerce toi page 31 numéro 9 ce sont des situations c'est écrit en livre en arabe alors je dois lire en arabe ça veut dire écrit en français ce que tu peux dire dans les situations suivantes en français on peut dire tu donnes une information sur le musée égyptien à un étranger ou à un touriste je peux dire que le musée égyptien renferme des antiquités pharaoniques numéro 2 ce qu'un touriste peut visiter au caire au caire au caire un touriste peut visiter la citadelle le musée égyptien et les mosquées les mosquées ça veut dire les mosquées ça veut dire les mosquées ou les gaouem numéro 3 tu as dit le sadique tu indiques à un ami le lieu du musée égyptien numéro 3 le musée égyptien se trouve ou se situe où on peut dire verbe être et à la place et le tahrir numéro 4 tu demandes à ton ami français les monuments parisiens parisiens quels sont les monuments de paris ou quels sont les monuments parisiens merci 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 Sous-titrage ST' 501